Sous-titrage Société Radio-Canada Quand tu es un sportif, tu as un objectif, c'est atteindre la plus haute marche. Quand j'ai fait de la compétition, je ne voulais qu'un seul titre qui m'intéressait. En réalité, c'était les champions du monde. Donc, tu dois tout planifier et tu dois suivre le tableau de marche. Quand on enseigne, que ce soit un adulte ou un enfant, au départ, on veut le faire aller, moi, je ne sais pas, sur un chemin. Mais le chemin, il est assez loin ou assez élevé. L'essentiel, déjà, c'est qu'il arrive à grimper une première petite marche et puis le féliciter, l'encourager à aller à la seconde. Donc, il ne faut pas lui donner un objectif trop haut dès le départ. La base, c'est de s'investir totalement et de n'avoir son esprit concentré que sur ça. Il y a trois grandes filières. Il y a la filière technique, la filière physique et la filière mentale. Donc, on analyse ces trois filières. On regarde les points sur lesquels on peut améliorer les performances. Quand on veut mettre quelque chose en œuvre, en équipe, il faut être sûr que tous les gens qui sont là partagent le même objectif, sincèrement. Que leur langage soit clair. Parce que, par exemple, quand on fait de la compétition, il y a beaucoup de gars qui vous disent j'ai envie d'être un champion, j'ai envie de faire de la compétition, mais est-ce que tu as vraiment envie de gagner ? Quand on a un projet, est-ce que tu as vraiment envie de le faire ? Après, quand les freins sont levés et que tout le monde est vraiment à fond dans quelque chose et sincère, il n'y a pas de problème. On arrivera toujours à faire quelque chose de bien. Je pense que c'est la sincérité de chacun qui compte. Après, quand on est en combat, il faut ressentir la personne en face. Donc, il faut être vraiment complètement en éveil, vraiment très attentionné. Il faut effacer son égo et essayer de percevoir complètement la personne en face. Il y a des tactiques qui portent des noms comme ça. Par exemple, il faut faire bouger l'ombre. C'est-à-dire qu'il faut faire ressortir la personnalité de l'individu qui est en face pour comprendre comment il fonctionne. Et là seulement on peut agir. L'attitude déjà d'un adversaire ou d'un interlocuteur, c'est son positionnement. Il y a trois niveaux là-dessus. Il y a la distance à laquelle il agit, la cadence, c'est-à-dire le rythme auquel il parle, son attitude. Par exemple, la distance, elle va se refléter de la façon suivante. Si la personne est un peu agressive, des fois elle va avancer vers vous. Si on lui donne un objectif, comment dire, une objection un peu forte, peut-être qu'il va reculer. Rien que le fait de le voir reculer, ça montre qu'il a été touché. Il y a la personne qui peut un petit peu se mettre de travers en combat, qui va faire esquive. Donc on va apprendre à lire complètement l'attitude de la personne en face. Nous, quand on faisait la compétition, on était toujours trois dans la même catégorie, trois ou quatre. On s'entraînait tout le temps. Et puis, si mon partenaire progressait, j'étais obligé de rehausser mon niveau. Peut-être que j'allais le bac, lui après, il allait me... Mais du coup, on progressait. On appelait ça une saine concurrence. La personne qui est face à soi doit ressentir qu'on n'a aucune agressivité, qu'on est là pour l'aider. Et puis, si vous arrivez à dégager une vraie sincérité, lui montrer que vraiment, vous ne pensez qu'à son intérêt, le projet, il va avancer. ... ... ... ... ... ... ... ...